Micheline Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. Alors, ce soir à la cathédrale, on célèbre les 60 ans des auxiliaires de Action Marguerite. C'est qui les Dames auxiliaires? Oui, d'accord. Alors, bienvenue à Action Marguerite, God Love. Et puis, les auxiliaires d'Action Marguerite, anciennement connus sous le nom des Dames de l'Auxiliaire du Centre Taché, ce sont des femmes qui se sont dévouées pendant 60 ans de service pour prélever des fonds et appuyer les activités qui améliorent la qualité de vie des résidents. Donc, ce soir, il y a eu une cérémonie de reconnaissance pour les bénévoles de façon globale, mais avec une précision, avec une mention spéciale pour les auxiliaires. Bien, après 60 ans de service, on voulait vraiment prendre l'occasion de marquer la générosité débordante de ces femmes et aussi tout le travail qu'elles ont fait au cours des 60 ans de contribution à notre mission. Et donc, ce soir, on va les reconnaître parce qu'on veut assurer qu'elles sachent que ce n'est pas la fin du bénévolat chez Action Marguerite, mais que leur LEG va continuer parce qu'il y a encore plus de bénévoles qui se sont joints à la mission d'Action Marguerite dans la dernière année, puisqu'on a vraiment travaillé à réimaginer notre programme de bénévolat, surtout à la suite de la pandémie. Quand on parle de LEG, de quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les réalisations qui vous marquent sur ces auxiliaires-là? Oui, bien, c'est que, par exemple, au cours des 60 ans, elles ont prélevé proche de 500 000 $ pour vraiment venir appuyer les activités, acheter des équipements. Tout a été fait avec un si grand cœur pour que la vie des résidents soit des plus belles quand on vit dans un établissement de soins de longue durée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un héritage que vous essayez de perpétuer pour cette action. Et en parlant d'argent, justement, il y a un projet de fonds de dotation derrière. En quoi confis-tu-t-il? Les auxiliaires n'ont pas fini avec leur générosité. Bien que l'entité des auxiliaires tire à sa fin, les femmes ont décidé qu'elles voulaient laisser un LEG qui va contribuer pour les générations à venir. Donc, elles ont créé un fonds de dotation à la Fondation Action Marguerite qui s'appelle le Fonds Mission Marguerite. Et puis, on sait que c'est pour perpétuer le LEG d'une femme qui a vécu il y a 300 ans dans le Vieux Montréal qui s'appelait Marguerite Duville et qui savait répondre aux besoins non comblés dans sa communauté. Les Sœurs Grises se sont inspirées de cette femme et elles sont venues au Manitoba pour créer des établissements comme Action Marguerite. Donc, c'est vraiment tout un honneur de pouvoir continuer un LEG qui perdure depuis 300 ans et que les auxiliaires d'Action Marguerite, les Dames de l'Auxiliaire du Centre Taché, comme elles ont été appelées, savaient très bien comment vivre cette mission. Centre Taché parce que c'est l'ancien nom de l'immeuble où on se trouve aujourd'hui. Donc, les choses ont évolué. Le Centre Taché, le foyer Valade et aussi la résidence Saint-Joseph se sont mis ensemble pour créer une entité qui s'appelle aujourd'hui Action Marguerite. Donc, nous avons trois maisons de soins de longue durée, deux programmes avec des logements avec services de soutien et un centre de jour pour adultes et c'est à peu près 600 personnes que l'on appuie avec 1000 employés et je suis très heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, on a accueilli 80 nouveaux bénévoles dans la dernière année qui vont perpétuer ce don de soi, cette générosité et puis une contribution au bien-être des personnes qui vivent ici. Mais il faut dire que les Orsillais ne seront pas là toutes ce soir. 60 ans de vie, on ne peut pas les retrouver toutes aujourd'hui. On va pouvoir être avec 10 membres de l'Auxiliaire pour les reconnaître et aussi honorer celles qui se sont passées dans le passé. Comment réagissent-elles à cette reconnaissance? Alors, quand j'ai pu rejoindre les femmes de l'Auxiliaire, les 10, pour les inviter à cette soirée, elles ont été très honorées, très heureuses, mais toujours avec une grande humilité. Donc, nous avons très hâte de les accueillir de ce soir pour vraiment les remercier pour leurs heures de travail, le partage de leur compassion et de leur grand amour pour notre mission ici à Action Marguerite. Et c'est la mémoire de Marguerite Diouville qui est aussi honorée aujourd'hui. Exact. Micheline Saint-Hilaire, merci. Salut.